Que s'est-il passé cette nuit-là entre le grand sabbat pascal et le premier jour de la semaine ? Mystère ! On n'a pu que constater le résultat inattendu, inespéré. Et que s'était-il passé dans les ténèbres au commencement du monde, dans le chaos, le néant, juste avant le tout premier jour ? Mystère ! On ne peut que constater le résultat si merveilleux. Dans son évangile, Matthieu balbutie à propos de la résurrection. Que décrire ? À l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, etc. Un ange des tremblements de terre ? Tout un genre littéraire pour dire que quelque chose de mystérieux se passe, mais comment le dire ? On ne sait pas. Pourquoi ce revirement de Dieu, alors qu'il semblait avoir tout laissé s'écrouler, il semblait avoir abandonné la partie. C'est un cadeau inouï de Dieu, cette résurrection. L'auteur de la Genèse aussi est très sobre à propos de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On ne peut être plus sobre. Mais que décrire ? Pourquoi et pourquoi quelque chose plutôt que rien ? Gratuité de la création. Gratuité de la création. Ce soir, en ce soir de Pâques, en ce premier jour qui va commencer, nous célébrons Dieu qui nous tire sans cesse du néant et qui nous garde d'y retourner. C'est seulement par sa libre volonté et son action que nous sommes préservés de retomber dans le néant. Gratuité totale de l'amour de Dieu. C'est inattendu, cette gratuité. Ne sont-ils pas la marque de l'action de Dieu dans notre vie spirituelle ? Et justement, la vigile va nous entraîner dans une véritable aventure spirituelle. Il y aura d'abord la liturgie de la lumière. Et tout va commencer dans les ténèbres. La vigile va nous faire vivre quelque chose de ce moment mystérieux, de la résurrection, ou peut-être de la création, ou peut-être les deux. En tout cas, on commence dans la nuit, dans les ténèbres. Nous allons célébrer et l'Esprit-Saint fera le reste dans nos cœurs. Tout a commencé dans les ténèbres et le chaos. Et l'Époux, la lumière, la lumière en personne, arrive. Voici l'Époux qui vient, chantons-nous autour du feu de Pâques. Il arrive comme par surprise, plus ou moins inattendu. Au fond de nos ténèbres humaines, que le Christ a rejoint, au fond de notre néant, le Christ nous rejoint. Il nous invite à suivre la petite lumière qui sépare des ténèbres. La petite lumière du cierge pascal. Nouvelle Genèse. Nouveau commencement. Marcher. Avancer. Surtout, ne pas rester dans l'immobilité du néant et de la mort. Puis, nous chanterons l'Exultet. Dans un grand chant, je retiens cette phrase « Ô nuit de vrai bonheur ! » Nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Nouvelle création. Nous célébrons la rencontre de l'homme avec Dieu. Et c'est bien ce qu'il se passe. La liturgie de la parole va nous faire entrer dans le sens, encore une fois, de cet événement. La parole va résonner. Une parole qui s'adresse, qui s'adresse à l'homme, qui s'adresse à nous. Cette parole, elle est créatrice. Dieu s'adresse à sa créature, et elle est rédemptrice. Dieu s'adresse à celles et ceux qui viennent au tombeau, à la mort. Toute liturgie de la parole est en soi un événement créateur. C'est la parole, la parole primordiale, qui sépare en nous, qui sépare en nous la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, qui sépare les eaux en nous, peut-être, comme dans la Genèse, qui sépare la terre sèche, où on peut vivre, et les mers, inquiétantes. Que nous dit cette parole en cette nuit ? Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Je vous propose un petit parcours rapide à travers les textes, pour les méditer plus profondément ce soir. On va cueillir quelques petites fleurs dans chaque texte. Il nous raconte une histoire. Il y en a beaucoup des textes cette nuit. Ce sera très riche. Et toute cette suite de textes nous raconte une histoire, l'histoire du salut, l'histoire de Dieu qui vient à notre rencontre. Et il y a des thèmes, des couleurs qui reviennent. Le récit de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. La première chose qui nous est donnée en cadeau gratuit, c'est le temps. Un temps ordonné, grâce aux astres, le quatrième jour. Les astres qui nous permettent de célébrer notre Créateur. Il donne un rythme à notre vie. Dieu nous donne des lieux pour la rencontre avec le Créateur. Il sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut pour faire un espace de rencontre. Il sépare la mer, les eaux d'en bas, de la terre sèche. Il rassemble les mers dans un même endroit pour que l'homme ait un lieu où rencontrer son Dieu. Et il fait germer un jardin, il met des animaux, il orne. Séparation, terre sèche. Dieu dit. Dieu dit dix fois, dix paroles. Comme les dix commandements. Il y a un ordre spirituel dans la création. Il n'y a pas seulement un ordre matériel de temps et de lieu. Et puis enfin, une Créateur unique entre toutes. Le sixième jour. Dieu s'arrête. Dieu dit. Dieu créa l'homme à son image. A l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Et seul entre toutes les créatures, Dieu adresse la parole à l'homme. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre, soumettez-la. Tout s'achève dans un jour sanctifié, un sabbat. Un jour de repos pour le Seigneur. Un jour de gratuité et de contemplation. Bien plus tard, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 22. Abraham. Abraham qui est appelé encore une fois. Dieu mit Abraham à l'effreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Appel. Dieu appelle son serviteur. Parole, encore une fois, qui fait lever la tête. Et obéissance d'Abraham. À l'Abraham, Abraham se leva de bon matin. Il ne remet pas au lendemain. Il part de bon matin. Chemin. Abraham scella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils. Isaac. Il fendit le bois pour le locauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Marche. On avance. On va vers la vie, quoi qu'il en coûte. Inattendu. Encore. Dans ce récit. Abraham. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon. Et le bélier est donné. Inattendu de Dieu. Miséricorde. Et enfin, promesse de bénédiction de Dieu. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédiction. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. Renouvellement de la bénédiction à l'homme de la Genèse. Et Abraham se retrouve quasiment en position de créateur, avec une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham, image de Dieu. L'homme obéissant, pleinement image de Dieu. Le voyage spirituel continue pour le peuple de Dieu né d'Abraham. Il va sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage. Exode, chapitre 14. Encore une fois, nuit et lumière. Verset 15. Le Seigneur dit à Moïse « Pourquoi crier vers moi ? » Lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Séparation des eaux, terre sèche, nouvelle création. Et plus loin, au verset 20. « Entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, la nuée était à la fois ténèbre et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. » Les Égyptiens et les Hébreux sont séparés par les ténèbres et la lumière. Et le vent souffle et les eaux s'assèchent. Israël passe, Israël marche, Israël avance avec cette lumière de Dieu. Tandis que les Égyptiens qui les poursuivent s'embourbent, ils s'arrêtent. Leur œuvre est celle de la mort. Les eaux sont amis pour le salut des Hébreux et ennemis pour la perte des Égyptiens. On marche en avant. Et ils sortent vers la liberté. L'histoire continue. Autre épreuve, l'exil. Isaïe 54, un texte qui est proche du poème du Serviteur que nous avons lu. On est au temps des prophètes, au temps de l'exil. Dieu semble avoir abandonné son peuple. Dieu s'est caché. Il va montrer sa bienveillance gratuite. Il se montre époux et seigneur de l'univers, d'un amour de tendresse. Comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse ? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Fidélité du Dieu Créateur, qui est encore plus stable que la création. Au verset 10, Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Fidélité de Dieu. Paix pour Israël. Aussi, plus d'oppression ni de terreur. Quelques versets plus loin. Versets 13 et 14. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur. Elle ne t'approchera plus. Séparation. de la paix et de la terreur, de l'oppression. Juste après, au chapitre 55, alliance inouïe, à choisir. Appel du Seigneur par la voix du prophète à la réponse, à la conversion. Une eau est donnée pour la vie. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Une alliance éternelle et universelle est proposée à renouveler. Elle est proposée. Elle nécessite la séparation aussi dans la vie morale. Le choix du bien et la séparation du mal. Chapitre 55, versets 6 à 9. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Encore une histoire de chemin. Quel chemin choisissons-nous ? Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde. Vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Conversion nécessaire. pour répondre à l'Alliance. Pour entrer dans l'Alliance. Un peu plus loin, le prophète Baruch, un peu plus tard, disciple de Jérémie, un sage, au chapitre 3, verset 9, écoute Israël les commandements de vie. prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Israël est invité encore à écouter, encore et toujours, c'est-à-dire à obéir. Et Baruch, de donner l'exemple de la création, de donner l'exemple de la création comme œuvre de fidélité, fidélité de Dieu envers nous, qui agit dans sa création. qui agit dans sa création à leur poste de veille. Ils les appellent et ils répondent « Nous voici ». Parfaite obéissance de la création à son Dieu. La plus grande des créatures n'y arriverait-elle pas ? Et puis Ézéchiel chapitre 36 annonce du rassemblement après la dispersion. Dispersion au verset 19 « Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leurs conduites et leurs actes, je les ai jugés. » Quand on n'écoute pas le Seigneur, on se disperse, on n'est plus dans le droit chemin. Mais Dieu nous promet autre chose, il veut autre chose pour nous. Verset 24 « Je vous prendrai du milieu des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous conduirai dans votre terre. » Et de nouveau l'eau qui revient. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai. » Et l'effet de cette purification par l'eau, c'est le cœur nouveau. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » « Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Opération chirurgicale. « J'ôterai de votre cœur, de votre chair, le cœur de pierre. » « Je vous donnerai un cœur de chair. » « Je mettrai en vous mon esprit. » Nous avons besoin nous avons besoin d'être libérés du péché. Nous avons besoin de salut pour obéir. Alors advient l'alliance. « Vous, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. » laissons-nous sauver. » La vigile continuera avec l'annonce de la résurrection, gloria, et puis l'épître aux Romains, chapitre 6. L'union annoncée par Ézéchiel va se réaliser dans le Christ et pour nous dans le baptême. Verset 6, 3. « Ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. » Nous allons faire le grand plongeon nous avons fait par notre baptême et nous le refaisons chaque vigile, le grand plongeon dans la mort et le tombeau avec le Christ. Nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ. Nous sommes libérés du péché, de la désobéissance. Nous passons par la mort vers la vie. C'est le sens ultime de ce passage, de ce chemin que nous sommes en train de faire. au verset 8. « Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Passés par notre en bas, par nos ténèbres intérieures, pour aller vers la lumière et la vie avec le Christ. Enfin, l'évangile, selon saint Matthieu, la parole aux femmes. Le chemin aboutit à la parole du ressuscité aux femmes. Voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue. » Elles se rapprochèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. » Le chemin n'a pas de fin. On part en mission. La création, par l'intermédiaire des femmes, devient méchagère de résurrection. Et c'est pourquoi on va répandre l'eau. Qu'en pensez-vous ? Ne trouvez pas que tous ces textes, tout ce chemin nous donne soif ? Eh bien, l'eau arrive. Nous avons soif de l'eau vive. Nous avons soif de plonger nous aussi avec le Christ, de replonger si on est déjà baptisé. Nous avons soif d'être lavés, purifiés, remis debout. Soif aussi de redire notre foi baptismale, c'est-à-dire de renouveler l'Alliance, de s'attacher plus fidèlement au Dieu fidèle. La liturgie de l'eau nous donne de revivre tout cela, de reprendre un bon bain pour nous rappeler le premier bain de notre baptême. Alors, on pourra arriver au sommet duquel on était partis jeudi soir, la liturgie du pain et du vin, du corps et du sang du Christ. Car cette parole de Dieu écoutée, ce chemin parcouru, nous donne soif, mais aussi nous donne faim. le chemin, la marche, le voyage, ça creuse, ça creuse la fin spirituelle. Nous avons surtout besoin d'adhérer de près à notre Seigneur et Sauveur pour qu'il nous porte avec Lui. Car sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, après tout ce parcours, ces trois jours, nous pouvons relire les quatre gestes fondateurs du repas du Seigneur, des gestes structurants de la célébration du sacrifice du Seigneur. prendre, prendre, préparer et présenter les offrandes. Le fruit de la terre et du travail des hommes, le fruit de la vigne et du travail des hommes. Par eux, le cosmos est apporté en offrandes pour être tiré du néant et uni à Dieu. La messe est célébration de la rédemption et de l'amour du Rédempteur, mais elle est aussi célébration de la création et de l'amour du Créateur qui Lui-même nous donne les dons que Lui-même va transformer. Bénir, prière eucharistique, action de grâce, invocation de l'Esprit Saint, offrandes au Père Le souffle de Dieu comme dans la Genèse, nous demanderons à l'Esprit de sanctifier les offrandes. Offrandes en sacrifice comme Abraham avec Isaac. Célébration du mémorial de tous les passages à travers les mères, à travers les morts. intercession pour le monde entier. Déjà venu de l'Esprit, ascension vers le Père, grâce à l'obéissance parfaite du Christ, seul vrai chemin, seule source de vie. admirable échange qui se produit où Dieu prend notre humanité et même prend chair dans du pain et du vin pour nous donner en partage sa divinité. Rompre. Ce pain est rompu, cette coupe de sang est versée. passage à l'invisible. Le pain disparaît en tant que pain. Rompre, fraction du pain, c'est très lié à la résurrection. Les disciples d'Emmaüs, dans la disparition du pain, reconnaissent le ressuscité. D'une certaine manière, le ressuscité apparaît dans la disparition du pain. fraction, blessure, apparition aux apôtres et à Thomas, en particulier avec les plaies. Mets ta main dans mon côté, mets ta main dans ma main, dans les plaies, dans la trace des clous. La résurrection n'abolit pas la passion, elle la transfigure. Jésus apparit avec toutes les traces de son supplice. Dans l'Apocalypse, saint Jean voit l'agneau comme égorgé, mais vivant et prégnant. Donné, enfin, il le leur donna, communion. Pour nous, prendre et manger le pain, prendre et boire la coupe. C'est adhérer de tout notre être au mystère pascal du Christ, à son passage victorieux par la mort vers la résurrection. C'est recevoir en plénitude l'Esprit du Christ. C'est monter avec lui auprès du Père. C'est réalisé dans notre personne tout entière l'union de la terre avec le ciel. Nous devenons, nous, des hommes terrestres, nous devenons des citoyens du ciel et la création parvient à son accomplissement, à sa perfection. Mais, si le commencement de tout était plutôt, peut-être, la résurrection plutôt que la création, la résurrection n'est-elle pas un acte d'amour gratuit, encore plus grand que l'acte d'amour gratuit de la création ? On pourrait mourir pour un homme juste, dit Paul, mais pour un pécheur, n'est-ce pas un plus grand acte d'amour ? Christ était déjà présent, était déjà sorti du néant bien avant la création du monde. Le livre des Proverbes nous le disait déjà. Au chapitre 8, verset 22-23, avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, qu'en n'étaient pas les sources jaillissantes, avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Les auteurs du Nouveau Testament ne s'y sont pas trempés, c'est du Christ que l'on parle. Hébreux, l'être aux Hébreux, tout au début, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, la parole des commencements, après avoir accompli la purification des péchés par sa passion, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux par sa résurrection et son ascension. Et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. Terminons en chantant ou en priant en méditant avec saint Paul dans la lettre au Colossien verset 12 à 20 l'hymne qui proclame le Christ ressuscité au principe de la création. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. nous arrachant au pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. en Lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par Lui et pour Lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en Lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est Lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en Lui toute la plénitude et que tout par le Christ Lui soit enfin réconcilié. faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Amen.